Vous reprenez une entreprise artisanale, comment l'évaluer efficacement ? Vous vous demandez comment juger le prix de l'entreprise que vous allez reprendre et comment le négocier. Pour cela, il vous faut comprendre l'évaluation de l'entreprise. Les experts reprises du Réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, appelés CMA, vous guident dans cette analyse. Ils coupleront les méthodes de calcul utilisées telles que L'approche patrimoniale qui permet d'estimer l'entreprise par rapport à ce qu'elle possède Biens mobiliers, véhicules, matériels, outillages Et biens immobiliers, boutiques, ateliers, laboratoires ou salons. L'évaluation par le barème fiscal indique quant à elle une valeur issue d'un coefficient appliqué sur le chiffre d'affaires Et ce, en fonction de l'activité exercée. Enfin, l'évaluation par la rentabilité utilise un indicateur, l'excédent brut d'exploitation, appelé EBE. Les experts vous aideront également à prendre en compte tous les éléments qui interagissent sur le prix de l'entreprise. Son histoire, son marché, sa clientèle, ses fournisseurs et son emplacement. Mais aussi sa politique commerciale, son contexte social, son organisation, sa santé financière, la gestion de sa production. La négociation du prix avec le CEDAN peut démarrer. A présent, vous allez pouvoir structurer votre premier outil d'aide à la décision, le prévisionnel d'activité. Il n'est pas toujours facile de se familiariser avec des tableaux financiers et des indicateurs. Votre expert reprise est là pour vous aider à le construire. Ce document est un sésame permettant de communiquer avec vos partenaires et de structurer le plan de financement. Par ailleurs, même s'il constitue un document confidentiel, il permet de rassurer le CEDAN sur votre stratégie à venir et éventuellement de renégocier le prix de vente de l'entreprise. De plus, une fois l'entreprise reprise, il représente un véritable tableau de bord d'activité. En effet, il vous permet de suivre son évolution, d'anticiper certaines situations et conditionne en partie la bonne santé et la survie de votre entreprise. Le deuxième outil qui accompagnera votre projet s'appelle le plan de financement. Bâti avec votre expert reprise, il vous permettra d'établir les besoins et les ressources disponibles pour concrétiser votre projet de reprise. Il constituera le document de base permettant toute négociation avec vos partenaires financiers, banques, plateformes d'initiatives locales, plateformes de financement participatif. Il doit être à l'équilibre sans intégrer les aides et les subventions et doit répertorier, vos prêts, votre rapport personnel et votre besoin en fonds de roulement. N'oubliez pas, le gage d'une reprise réussie, c'est d'être accompagné. Contactez votre expert reprise. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, votre CMA vous accompagne tout au long de la croissance de votre entreprise.